C'est l'impeachment, l'institution de Donald Trump, épisode 4. Nous connaissons que les tensions commencent à monter parce qu'on a eu une comparaison aujourd'hui de représentants de responsables de sécurité nationale. Mais Donald Trump, il y a eu 6 heures à peu près, ils font un truc là, ils devaissent faire un truc pour la veille de «draining» de swamps. Quand ils ont un peu «draining» de «swaaf», ils ont un peu séchés de «marécage» il a un peu «draining» de «swaaf». Ils ont un peu «draining» de «swaaf». D'entendez ce que je fais, c'est une vidéo pour la veille de «draining» de «Apaare». Joe Biden promised Ukraine a billion dollars if they fired the prosecutor investigating his son's company. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. You got fired. But when President Trump asks Ukraine to investigate corruption, the Democrats want to impeach him. And their media lapdogs fall in line. They lost the election. Now they want to steal this one. Don't let them. I'm Donald Trump, and I approve this message. Joe Biden. So we really have a strong message. Let's say Joe Biden will promise Ukraine a billion dollars. Promised Ukraine a billion dollars if they fired the prosecutor investigating his son's company. If he was revoked, he was a judge who was investigating a company who was on a small client. And then, he said, l'imande pour le frontière investigation sous joe biden l'omario besoin est destitué l'idi opé d'élection paquete au volet pour chaque avenir et puis dans notre on dit l'issé dans notre compte les pays approuvés mais ça est ça donc vraiment et campagne en campagne en campagne des deux bons campagne médiatique en guerre médiatique des deux bocs et non l'autre tweet qui compte vraiment qu'ils m'a dit ça c'est un truc qu'elle est une piste en même lieu d'où il a montré côté nancy pelosi de pas d'en jouer il a montré côté de la battre bravo leur garder bien vraiment et la battre bravo bravo nourri pour d'un autre camp là mais et puis où elle a font si souris pour d'un autre camp et et puis au douce et même nancy ça qui pa l'essayé l'agé do monsieur ate yo dou spiken nancy pelosi l'imache yo l'imache yo l'imoulé yo nan bouche li apresa l'crache yo apresa li destitue yo vraiment son 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 dame yo dou son dame ki ki pa c'est nou mba kone si nou sonjé maga et tatche ki te ki te premier ministre en angleterre ki se ton dame ki te red yo dou lè lè fi ri venon seri de position des fois au pied duke gaso ga des gens damna pria dans notre camp là et pis c'est li même ki pa l'picon et pa et pa bel souri non mamzelle la baie dans notre camp là nous regardons souris et puis la et puis et puis ou et tout moun gade gade vice-président dans notre camp pense ni même la battre bravo normal mamzelle même la battre bravo tellement man cette battre bravo a fort dans notre obi j'ai viré pou le garder mamzelle et puis il dit mamzelle thank you et puis tandis que mamzelle c'est frappé le tapal frappé le pi devant donc bravo a tous en angleterre non bravo comme si son bravo et nambé c'est nambé tisse ou tellement la fa pe mèl fort dans notre obi j'ai viré donc c'est ton bravo bêtise koun yannou a c'est nambé tisse i tap passé dans notre proun yannou vinsu de sa eh bien maison blanche l'an li a akusei ke ke yo te yo akusei maison blanche officiellement ke li te vle serré dosye sa vreman eh nab gade jodi an jodi an eh nou wè ke direkteur par interim ranseyman national la josef mcgoyer li te devan la komisyon du ranseyman nan nan washington et puis kote yo ta posee kesyon pou konen kouman kouman fe ke dosye sa li pat yo te mande l'pou te sorti a pou ki sa ti prend tant kon sa pou te sorti et puis msr te di ke li di ke leo se c'est pouidans c'est tout simplement pa pouidans c'est pas de cache le te vle kache yo c'est pas ce que son dos c'est qui s'ensit donc et dit jose dit jose te pouidans lita pour réviser tout règle yo lita pour avokat pou le te wè est-ce que vraiment c'est tombé et c'est tombé qui te fait nan l'égalité leo te mande l'pou information qu'on sorti donc c'est pas caché le te vle kache msr dit c'est pas caché le te vle kache information c'est juste c'est tant lita prend pou le patale font on bêtise parce que c'est des informations sensibles quand même et parce que de même que si parce que si la lag ont information comme ça nous qu'à comprenne ça donc si la lag ont information comme ça et bah a n'importe qui moun ou koné a aux états unis ou gen doit akuse ou de de divulguer des informations des informations secrètes et ça c'est gros prison lié noue j'en j'en nèg wikilex lan nan gros problème parce que msr lag ont c'est l'information dehors donc états unis pa joué avec information et not dans notre camp junior qui se on l'ont tweet on tweet qui ou cap 10 c'est un centre officiel mais on officiel tout mais c'est dans notre c'est équipe dans notre plan qui dél et puis il y a continué il y a continué en comme si campagne oua il y a continué campagne oua yo yo retweet et on sien tweet yo et puis on montre que depuis longtemps depuis longtemps dans notre camp c'est bien toute vision ça a eu toute vision ça a eu et pour l'amérique depuis l'homme c'était tout jeune il y a montré qu'il y a un monsieur ça peut répondre ou pas à son série de questions sensibles y a montré que c'était même dans notre plan il était toujours bien pensé ça a eu entendre ensemble you took out a full page ad in major us newspapers uh last year criticizing us foreign policy what would you do differently don i'd make our allies forgetting about the enemies the enemies you can't talk to so easily i'd make our allies pay their fair share we're a debtor nation something's going to happen over the next number of years with this country because you can't keep going on losing two hundred billion and yet we we let japan come in and dump everything right into our markets and everything it's not free trade if you ever go to japan right now and try to sell something forget about it open just forget about it it's almost impossible they don't have laws against it they just make it impossible they come over here they sell their cars their vcrs they knock the hell out of our companies and hey i have tremendous respect for the japanese people i mean you can respect somebody that's beating the hell out of you but they are beating the hell out of this country kuwait they live like kings the poorest person in kuwait they live like kings and yet they're not paying we make it possible for them to sell their oil why aren't they paying us 25 percent of what they're making it's a joke this this sounds like political presidential talk to me and i know people have talked to you about whether or not you want to run would you would you ever probably not but i i do get tired of seeing the country rip why would you not i just don't think i really have the inclination to do it i love what i'm doing i really like it also doesn't pay as well no but you know i just probably wouldn't do it oprah i probably wouldn't but i do get tired of seeing what's happening with this country and if it got so bad i would never want to rule it out totally because i really am tired of seeing what's happening with this country how we're how we're really making other people live like kings and we're not what what do you think of this you took out of navi dohsa en fait dans l'automité toujane et monsieur oprah t'a posé que monsieur question il dit mais pour que ça pour que ça en fait monsieur t'a préagi à l'époque et qui en fait ça t'es pas et ça t'es pas en pile par l'ampil et en fait ça que monsieur dio lit pas les les gens qui fais sont sa monsieur dio parce que c'est vrai que l'amé ikíd paek wall al ou japon quant sa et puis wallo bon business yo papi tout ouvrez business plan sa et puis le pays n'ou koné papi tout ouvrez business plan sa alos ke mon sa yo vini o etas uni yo van machine yo van to the regulations van n'a eu papi yo just payer six quinze vingt pour cent même avec un citoyen américain, je pense que ça n'est pas correct, n'est pas le faire. Bon, nous n'avons pas de valoriser ce point. Et puis, je pense que c'est un pays riche à l'époque, il n'y a pas de valeur. Et les gens qui ont fait un business aux Etats-Unis, c'est le même bagage là-dedans, les pays antiques, et ils n'ont pas fait un business en Corée. Donc, je me disais que les gens, c'est comme des gens qui apprennent l'Amérique. Ils apprennent l'Amérique en deux. Et puis, les pays protègent. Donc, depuis l'époque, je n'ai pas pensé ça. Même quand je me disais que les gens apprennent après la Chine, les pays ont fait l'Amérique. Donc, depuis longtemps, je n'ai pas pensé ça. Et puis là, vous prêtez moi de monsieur. Est-ce que je n'ai pas parlé quand vous êtes président ? Est-ce que vous êtes président ? Là, je me disais que non, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas fait ça. Il n'y a pas fait ça. Il n'y a pas fait le cobre dans le domaine du TI. Et puis, bon, c'était le domaine immobilier. Et puis, il n'y a pas fait l'ambiance politique. Donc, probablement, il n'y a pas été intéressé à l'époque. Alors, c'est ça le dit. Il n'y a pas été intéressé à la question du président. Même, comme d'habitude, les Américains ont fait un visage. Il n'y a pas été intéressé à것 que les Américains ont fait! Il n'y a pas été intéressé à l'esprit. Il n'y a pas été intéressé à l'esprit. Il n'y a pas été intéressé à cela. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt son Américain, d'après ça, on a dit son Américain qui fait déclaration de ça. En fait, qui fait dénonciation de ça, mais son dénonciation sous cela protégée. C'est sûr que dans notre groupe, on est, on est qui est-ce qui fait révélation de ça. En tout cas, nous parlons de résumé avec les conférences de Radio-Canada pour nous rendre compte que Jean-Jean était passé dans la cour Washington. C'est un moment historique. La première audience de l'enquête officielle en vue d'une éventuelle destitution du 45e président américain. Le président a sacrifié la sécurité nationale et notre Constitution pour son bénéfice personnel, déclare d'emblée le président de la Commission. Bien malgré lui, le directeur par intérim du renseignement s'est retrouvé sous le feu des questions des élus de la Chambre, forcé d'expliquer pourquoi il n'a pas transmis la plainte du lanceur d'alerte. Au sujet des agissements de Donald Trump. Visiblement mal à l'aise, Joseph McGuire se retranche derrière l'obligation de confidentialité liée au président pour expliquer sa décision. Je ne suis pas autorisé, comme le directeur de l'intelligence nationale, à la plainte exécutive. Après ces questions, Joseph McGuire avoue que la plainte est crédible et que le lanceur d'alerte a agi dans les règles de l'art. Le document, à l'origine de l'affaire, le voici. La plainte d'un agent de renseignement inquiet des manœuvres de Donald Trump pour obtenir d'un pays étranger des informations compromettantes sur son rival, Joe Biden. Le lanceur d'alerte affirme que le compte rendu de l'appel entre le président américain et son homologue ukrainien avait été retiré du système informatique habituel et placé sur un serveur confidentiel. Un signe, selon lui, du malaise des officiels de la Maison-Blanche au sujet de cet appel. Pour la chef des démocrates à la Chambre, c'est une tentative claire de camoufler un comportement répréhensible du président. Mais le président continue de crier son innocence. C'est une disgrâce pour notre pays, dit-il, une chasse aux sorcières. Mais devant des diplomates américains, Donald Trump s'en prend au lanceur d'alerte et à ses sources. Des espions et des traîtres, selon lui, et il veut leur réserver le même sort. La punition, officiellement prévue aux États-Unis pour la trahison et l'espionnage, c'est la peine de mort. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington. Donc, Jean-Noëlla, Jean-Noëlla, un très bon reportage encore une fois. Et en fait, Joseph McGuire, aujourd'hui, monsieur paraît devant la commission. C'est le premier jour en quête-là. Est-ce que c'est tout le monde qu'il va être destitué? Et 45e président qui est dans le trompe. Mais en fait, Joseph McGuire dit que les mêmes ont obligation de confidentialité envers le président. Ça fait qu'il n'est pas autorisé vraiment pour l'alerte et puis en fait, c'est ça. À moins que c'est une demande officielle, à moins que c'est le président lui-même qui m'a demandé de faire ça. Et c'est ça qui fait qu'il fait. Il dit que oui, le monde qui fait l'alerte, le monde qui fait l'alerte, il agit dans l'alerte. En fait, il bien agit parce qu'il y a des informations, en fait, des conversations entre président américain et président ukrainien qui ont retiré de systèmes et informatiques normales, pourquoi ils mettent dans l'autre systèmes informatiques? C'est sûr que l'alerte en l'alerte et puis l'alerte en l'alerte et qui est compromette, l'alerte signalé ça, l'alerte signalé et l'alerte bien fait pour signalé. Mais l'alerte même en tant que directeur de renseignement national, responsable de renseignement national, ils ont un devoir de confidentialité envers le président. Si le président n'a pas de balle droit, il faut la gêne, l'appel de l'endroit, il ne faut pas de jammer la gêne. En fait, il fait tout le monde dans les règles du jeu. Donc, il ne faut pas de essayer de camoufler en lien pour le président. Ce n'est pas le président qui est mandé. Tout non plus. Donc, peut-être qu'en ce qui concerne partie de ça, nous sommes capables de dire que peut-être Donald Trump échappé au pire. Mais, de toute façon, de toute façon, de toute façon, ça qui est incriminant dans le dossier, c'est que nous avons essayé de retirer l'appel dans le système informatique normal. Et puis, nous avons attendu dans la dernière seconde vidéo, qui dit que ça a son cover-up, ça a son camouflage. Donc, c'est avec qui est parti, ça a pensé que le monde qui doit être destitué à notre propre, c'est avec qui nous avons avancé. Nous avons dit que la Maison-Blanche essaie de camoufler à peine là, parce que nous sommes à peine là, il n'y a pas de faire dans les règles du jeu. Donc, d'océan, pas facile, dans notre propre, lui-même, qui crie à l'espionnage, qui crie à la trahison. Et puis, il dit que mon, ça a supposé, même genre qu'on fait dans le temps, il a supposé, bah, il y a la peine de moi, parce que c'est des mouns qui comptent payer, c'est des mouns qui trahient, il y a l'Amérique. Donc, c'est toujours comme ça, il y a toujours réagi. En tout cas, d'océan, il fait carré chaud, mais il n'y a pas besoin de nous-mêmes, nous-là, nous-mêmes, nous-là, nous-là pour nous étudier. Et toutes dernières informations pour vous analyser et puis poter vous, donc ça, c'était épisode 4, dans le dossier d'institution dans notre plan. N'appuyer, on l'autre jour encore pour l'autre épisode dans le même dossier.